Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Croix du Barbu Aujourd'hui c'est l'épisode je sais plus le numéro Je suis avec 880 les brouettes Je suis avec Stéphane Du Techniche Tube T'as vu j'ai réussi à le dire du premier coup cette fois-ci Du premier coup Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va finaliser le signe Maker Fight Que j'ai fait chez les amanges du Techniche Tube à Moulouse Je me suis bien marré parce que c'est un outil génial Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un cadre, on va mettre de la lumière Et puis déjà ce sera pas mal Ce sera pas vrai, c'est clair Allez c'est parti La première chose à faire est donc de mesurer la pièce de métal Que j'avais utilisé lors de l'épisode 178 Pour découper à la torche à plasma le pseudo logo du Maker Fight 952 mm par 398 c'est la taille de cette plaque d'acier Je fais des espèces de calculs savants bizarres Et je vais pouvoir marquer mon premier trait de coupe Et j'en profite pour initier Stéphane Aux joies de mon nouveau couple favori Le Super Jaws et ma scie japonaise Et Stéphane s'occupe de couper les deux morceaux pour la largeur On fait un premier assemblage à froid Pour vérifier que les morceaux ont été découpés à la bonne longueur Par rapport aux dimensions de la plaque Et là c'est la surprise Il nous manque pas loin de 10 cm sur la longueur Une erreur qui vient sans aucun doute de mes pseudo calculs savants Complètement foireux Mais bon c'est pas ça qui va nous arrêter Et on va improviser avec les morceaux de bois qu'on a pour compenser mes bêtises Deux morceaux de bois coupés à plus ou moins 45 degrés Vont rattraper la longueur de bois qui nous manque Un dernier assemblage à froid Pour vérifier une dernière fois que nos dimensions sont enfin bonnes Et on va pouvoir passer à l'étape suivante Pour pouvoir placer la plaque d'acier et une plaque de plexi On va faire deux rainures à la défonceuse Sur la longueur de tous nos morceaux de bois Je change ma fraise sur ma défonceuse Pour une fraise droite de 6 mm de diamètre Et règle la profondeur de coupe Ainsi que la distance au bord A l'aide d'un guide Pour être sûr que mon setup est bon Je fais une première défonce Sur un morceau de bois sacrificiel Pour m'assurer que ma profondeur et ma distance sont correctes La défonceuse est un outil génial Mais particulièrement dangereux Plusieurs milliers de doigts dans le monde Disparaissent grâce à cet outil Donc j'attends que la fraise se soit arrêtée Avant de l'enlever Et surtout à chaque manipulation Je la débranche Avant de se lancer dans la découpe Avec les morceaux de bois finaux On teste avec le morceau de plexiglas Pour être sûr que tout va bien se passer Et ça passe nickel Donc on va pouvoir industrialiser tout ça Je fais mon premier trait de défonce Qui va accueillir la plaque d'acier Sur toutes mes longueurs Pas d'aspiration ici J'ai perdu l'espèce d'embout en plastique Donc on nettoiera tout ça après Après avoir réglé et testé la deuxième rainure Je répète mes actions Et défonce toutes les longueurs Pour la rainure qui acceptera la plaque de plexiglas Faire ça à deux Un qui défonce et l'autre qui bouge la pince et tôt C'est vachement plus pratique et beaucoup moins dangereux On peut se concentrer uniquement sur la défonceuse Et pas sur tous les autres trucs Et ben moi j'adore Après avoir joué avec la défonceuse C'est l'heure de ranger un peu tout le bordel Rien de pire que de travailler sur un établi encombré Ou dans un atelier cradoc Donc un peu de ménage Avant de passer à la suite Maintenant que notre cadre est découpé et rainuré On va pouvoir marquer la taille de notre plaque de plexiglas En utilisant notre plaque d'acier comme exemple Un petit coup avec ma super scie à ruban d'appartement En essayant de suivre le trait au plus proche Règle vite fait cette étape Le but de cette plaque de plexiglas Va être de diffuser la lumière des LED Donc on va lui donner un petit coup de ponçage Avec un grain de 180 Histoire de rendre la surface un peu plus opaque On fait ça sur les deux côtés Avec un disque tout neuf Ça marche beaucoup mieux Pour un résultat très satisfaisant Maintenant qu'on a tous nos éléments préparés On va pouvoir passer au montage Avec d'abord l'assemblage du cadre Qui se fait de façon très simple Trois vis sur chacun des coins Je préperce Et j'envoie des vis torx massives Tout en faisant attention Que mes deux morceaux de bois Sont bien perpendiculaires Je refais la même opération Sur l'autre côté Et on va pouvoir glisser nos deux plaques Avant de pouvoir refermer notre cadre Et là surprise Il nous manque pas loin de 5 cm Entre la fin des côtés Et le haut du cadre Encore ma magouille de chiffre pas bien vérifiée Qui nous joue des tours Et on va devoir feinter une fois de plus On teste quand même la diffusion de la plaque de plexi Pour au moins valider ça Et on va essayer de trouver une solution pour notre cadre La solution ici est plus ou moins triviale On redéfonce les deux rainures Et on va découper deux morceaux de bois Pour compenser nos conneries Ces deux morceaux vont être fixés à l'intérieur du cadre Et ne devraient pas trop se voir On fixe donc les deux morceaux sur chacun des côtés Et on va pouvoir finaliser le cadre En fixant les deux morceaux de notre erreur précédente Pour en finir enfin Avec ce cadre décidément récalcitrant Pour fixer notre strip de LED Rien de bien compliqué On va utiliser ici le pistolet à colle Et fixer les LED sur l'intérieur du cadre On pose un peu de colle chaude On appuie fermement le strip de LED sur le cadre Pendant quelques secondes Et on avance comme ça Jusqu'à avoir tout collé Et on va pouvoir procéder au premier test Et ça marche nickel Enfin après toutes nos erreurs Il y a justement un résultat probant Un truc qui marche Ça fait du bien Et voilà Après deux heures de travail et quelques galères Un panneau lumineux Maker Fight Enfin terminé Et ben voilà On a fini Après quelques trépidations Et quelques fails Mais ça se voit plus Ce n'est pas vraiment des fails C'est des... C'est des fails Des problèmes avec les mesures Alors par contre Avec la défonceuse Pas de problème Non C'est super bien passé Le plexi c'est super bien Poncé Poncé Pour arriver à diffuser un peu plus de la lumière Les LED c'est pas un problème Puisque ça marche sur le 220 C'est un truc que j'avais récupéré Ouais non c'était... Et donc ça c'est pas un problème Le vrai problème C'est le problème des mesures Et du fait que Ben... Je sais pas comment c'est débrouillé Mais on s'est planté au moins trop ou quatre fois Je crois qu'on a trop apoté Et alors... Et planté en mesurant ça marche pas Ouais voilà Et aussi... Euh... On a fait ça un peu à la barbare Et on a pas prévu Exactement les dimensions J'aurais dû faire un plan sur SketchUp Faire une mise de coupe etc etc On l'a pas fait On s'est adapté Est-ce que ça marche ? Oui ! Est-ce que c'est idéal ? Non Non Mais on est pas là pour faire un truc idéal On est là pour faire un signe ultra chouette Euh... Ça cadre bien avec Maker Fight en plus Comme d'habitude bien sûr Des questions, des insultes Tu as envie d'insulter Stéphane Euh... Tu sais comment faire Ou même Stéphane a envie de m'insulter Euh... Ça se dit pas Je l'ai envie d'insulter Mail, Twitter, Facebook Où j'ai jamais Instagram Bien sûr tu laisses des commentaires Et tu t'abonnes Hein ? Que dire un projet fun Si vous êtes à Mulhouse ou dans le coin N'hésitez pas à aller dire bonjour aux hommes Je dis Techniche Tube Moi j'aime bien J'aime bien ce côté un peu cradoc Un peu crude Tu vois un peu Un peu Brut Voilà J'espère que cet épisode vous aura plu Inspirez-vous Faites des trucs Et que la barbitude C'est avec vous Yes